Mais parfois, les satellites exercent leur force sur des distances beaucoup plus grandes et prouvent la subtilité des lois de la gravitation. Voici une représentation du système saturnien. Le tas de sable au milieu correspond à Saturne. Et autour, j'ai dessiné ces magnifiques anneaux. Quand on les observe, on remarque rapidement que ce ne sont pas des structures plates et uniformes. Ils sont complexes et délicats. L'un des éléments qui sautent aux yeux est la division de Cassini, un grand espace situé aux deux tiers de l'ensemble. La question qu'on peut se poser est, d'où vient ce trou ? En fait, on le doit à un satellite nommé Mimas, qui gravite à l'extérieur des anneaux. Mais comment un corps situé si loin peut-il avoir une influence sur ce système et créer un vide aussi grand ? Eh bien, c'est à cause d'un phénomène physique appelé résonance orbitale. Il existe un rapport particulier entre les particules de la division Cassini et Mimas. Le temps qu'il faut à ces particules pour faire deux tours de Saturne correspond au temps qu'il faut à Mimas pour en faire un seul. Et cela a une conséquence intéressante. Prenons un de ses grains et suivons-le sur son orbite. Tous les deux ans, il croise Mimas, qui va deux fois moins vite. Il reçoit donc une secousse périodique. Mimas lui fait subir sa force d'attraction à intervalles réguliers. L'effet produit est une déviation de la course des particules, qui finissent par sortir de leur orbite et laisser cet espace vide. L'agencement des anneaux doit beaucoup à la résonance orbitale. Pas seulement avec Mimas, mais aussi avec d'autres lunes saturniennes parmi les 61 recensées. Sous-titrage Société Radio-Canada